Merci Madame la Présidente. Peut-être tout de suite pour rebondir sur les propos de Madame Garnier à l'instant, autant je pouvais saluer l'esprit de Concorde qui animait le début de son intervention, autant pour la suite ce n'est pas tout à fait pareil. Je l'entends nous expliquer qu'effectivement il ne nous faut pas oublier d'allier la question des enjeux écologiques, de l'attention à la transition écologique, avec la question de l'attention aux populations les plus fragiles. Donc j'invite peut-être Madame Laurence Garnier de Nantes Métropole à parler avec Madame Laurence Garnier du Conseil municipal. Pour rappel, vous n'aviez par exemple pas soutenu la question de la création d'un jardin en plein cœur d'un quartier populaire à Bellevue, et évidemment c'était aussi un des marqueurs justement de l'alliance entre la question de la transition écologique, des espaces de biodiversité, de fraîcheur, et la question de l'attention aux populations vivant dans nos quartiers populaires. Donc là je note une forme de contradiction, mais ce n'est peut-être pas tout à fait la première fois. Et puis peut-être quelque chose de plus grave, je vous entends parler de la question des squats, des populations en grande précarité qui y vivent. Mais seulement sous l'angle et sur le volet de l'entretien de ces secteurs, et de la dégradation de ces morceaux de villes ou de ces bâtiments. Je pense qu'il faut que l'on prenne aussi cette question à travers le débat de la fabrique de nos villes, justement de cette question sociale, de cette question de l'attention aux habitants qui y vivent, et notamment l'attention qu'a notre métropole depuis le début sur la question de la résorption de cette précarité, que ce soit à travers le 1% métropolitain, ou la mise en oeuvre d'une politique du logement offensive. J'aimerais bien vous entendre un petit peu plus sur l'humain, quand on parle de ces squats et de ces conditions de vie indignes. J'aimerais aussi vous entendre, en tant que parlementaire, nous dire quelques mots sur la politique de l'Etat dans le domaine, qui pour rappel est tout de même compétent sur les questions d'hébergement d'urgence, et de cela, malheureusement, je ne vous en entends pas parler. Pour répondre à tous ces défis, c'est pourquoi les élus communisent, justement, et se basant sur les préconisations du grand débat fabrique de nos villes, préconisent justement un modèle de ville qui se doit de se reconstruire sur elle-même. Une ville et une métropole plus dense, plus verticale aussi par endroits, notamment en accélérant la surélévation du bâti existant, dans un cadre de vie que nous souhaitons, et je crois que c'était le sens des propos de nos habitants, plus qualitatif. Un des défis, en effet, qui nous est collectivement posé, est de maintenir en zone urbaine les classes populaires, et d'éviter à tous l'étalement urbain à n'en plus finir, et des déplacements habitat-travail qui seraient trop longs et polluants. Ce qui serait, je crois, nous en sommes tous convaincus, un non-sens, autant en termes de pouvoir d'achat que de protection de notre environnement. Pour ce faire, dans le cadre de ce grand débat, nous prenons une ville traversée de réseaux de transport en commun, confortable, efficace et rapide, reliée aux autres pôles urbains de la métropole. Les orientations, d'ailleurs, de notre métropole, dans le cadre de sa politique publique des transports, y contribuent, comme nous aurons l'occasion de le constater dans l'examen de notre ordre du jour. L'Etat, quant à lui, devra prendre aussi sa part dans ce nécessaire aménagement du territoire, planifié et concerté, notamment dans son volet transport, en permettant un financement pérenne du secteur. Nous partageons également la préoccupation de nos concitoyens qui souhaitent pour nos communes un maillage optimal de services publics répondant à tous les aspects de la vie et de la ville. Le grand débat sur la fabrique de la ville, en abondant à la réflexion collective une participation riche et diverse, a permis d'élever les exigences, tant environnementales que sociales, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nantes Métropole doit donc assumer d'être toujours plus, et je crois que cela est rappelé dans le document, une métropole qui protège, une métropole qui prépare l'avenir. En cela, nous devons tenir le rythme de nos grandes opérations d'aménagement, type d'Oulongoire par exemple, constitué de 55% de logements sociaux et abordables, de la récente école Brétéchée, à laquelle seront ajoutés de nombreux services publics, loin des raccourcis d'ailleurs opérés par certains, qui en parlent comme un espace de gentrification. Nantes Métropole peut et doit, pour terminer, encore selon nous, affermir sa stratégie foncière. En cela, nous saluons la bonne nouvelle des 60 millions d'euros supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 94 millions d'euros dédiés durant le mandat. Dans cet esprit, nous proposons, au niveau du groupe des élus communistes, d'évaluer, en temps opportun, notre plan de relance pour le logement et si besoin, d'abonder l'enveloppe dédiée et assumer le rôle contracyclique de nos politiques publiques dans une période de crise sans précédent. Les communistes préconisent également d'accélérer le positionnement de la métropole et des communes dans l'acquisition, justement, de fonciers stratégiques de notre agglomération et contribuer ainsi à construire une ville au service de tous. En ce sens, nous appelons de nos voeux, par exemple, à une conclusion rapide et positive de l'achat du foncier et du bâti de l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime. En appui de ce désir partagé d'une métropole de demain plus saine, plus naturelle, plus accueillante et respectueuse de tous, d'une métropole qui protège et qui régule. Notre groupe approuvera donc les conclusions du grand débat. Je vous remercie. de l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime. de l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime. de l'ancienne École Nationale Supérieure Maritime.